bon matin ce matin on parle de repousse alors j'ai partagé avec vous des secrets des produits que j'utilise moi parce que je voudrais pas aller chez le coiffeur tous les trois semaines et il faudrait que j'aille chez le coiffeur tous les trois semaines si je ne voulais pas avoir de repousse grise donc moi j'ai pas les moyens d'aller chez le coiffeur tous les trois semaines alors j'ai développé j'ai essayé plein de produits justement pour retarder mes visites pour y aller finalement plus aux deux trois mois chez le coiffeur et j'étire le temps avec des produits spécifiques j'en ai essayé plusieurs je vous en parle ce matin alors on commence avec ça c'est le premier que j'ai utilisé en fin de compte c'est un bâton ça s'appelle c'est fait par la marque roux c'est un petit bâton comme ça ça c'est vraiment simple si vous êtes séparés comme moi dans le milieu ou peu importe c'est vraiment pour la séparation que vous pouvez utiliser ce genre de produits là on peut pas faire la tête au complet même qu'à un moment donné il faut aller chez le coiffeur parce qu'on a comme un trou un spot qui est pas faisable qui est pas camouflable on fait juste comme en mettre sur les cheveux moi je l'humidifie un peu puis c'est plus simple c'est plus facile de mettre le crayon donc c'est une façon simple pas cher et on peut l'apporter facilement dans nos bagages c'est facile sauf que après quelques jours moi je trouve que ça pique et ce n'est pas complètement waterproof deuxième affaire je n'ai pas ici mais ça je l'utilise aussi ça me rallonge d'une semaine et demi deux semaines quand je suis plus capable d'utiliser mes petits produits et bien c'est le retouche dans toutes les compagnies de coloration ils appellent ça les touch up les retouches donc on une coloration qu'on fait mais seulement de la repousse ce qui est important c'est de ne pas prendre une teinte plus pâle que vos cheveux parce que ça paraît beaucoup trop la différence puis c'est pas beau à voir il faut toujours avoir la repousse plus foncée que le reste des cheveux moi j'ai souvent j'ai fait l'erreur de faire des boîtes au complet le noir et après ça tu en as pour un an avant que tes cheveux reviennent de la bonne couleur c'est facile de foncir des cheveux mais de les pâlir c'est très très difficile et très très cher en fin de compte l'autre chose ça c'est mon coiffeur c'est alvaro qui m'a fait découvrir ça ça s'appelle war c'est une espèce de poudre ça là c'est sûr que c'est pas waterproof mais c'est quand même très très naturel et très facile à faire on fait juste en prendre un peu c'est comme comme du maquillage en fin de compte maquillage à cheveux et on en souponne un peu sur la repousse donc ça c'est une méthode facile et qui aussi d'un aspect très naturel puis ça pique pas la seule affaire c'est que si vous allez dans un spa ou c'est comme moi vous mettez des lunettes de soleil là moi je mets toujours des lunettes de soleil là je les mets sur ma tête exemple pour aller à l'épicerie et bien si je les rebaisse et après ça je les relève bien souvent je me ramasse avec une trace noire ici alors regardez vous ou faites ça comme ça là si vous enlevez vos lunettes et que vous utilisez ce genre de produit un autre produit que j'ai découvert ça fait pas si longtemps ça fait même pas un an je pense que j'utilise celui-là ça c'est comme un spray donc c'est super facile puis il est un peu plus waterproof que toutes les autres dont je vous ai parlé c'est un spray comme ça et on fait juste faire dans les cheveux donc c'est très naturel sauf que faites attention si vous en avez sur le bras ou sur le front ça part difficilement il faut frotter donc moi ce que je fais c'est que je mets comme un mouchoir ici et là je fais et voilà le tour est joué donc voilà ce sont mes trucs dans le fond pour survivre à la repousse ça revient beaucoup trop vite j'ai hâte je sais pas il ya dessus des scientifiques qui font des recherches sur la pousse de cheveux blancs il me semble qu'il ya quelque chose à faire là dessus ou bien il faut absolument accepter le fait que nos cheveux que le corps vieillit que nos cheveux deviennent blancs mais je vous dis tout de suite ça vieillit vraiment beaucoup les cheveux blancs surtout quand on a des cheveux frisés comme moi là on a l'air des années 70 si vous voulez garder vos cheveux blancs il y en a que c'est super beau ça prend des coupes vraiment très définies des coupes très structurées modernes il y en a que ça leur fait vraiment bien les cheveux blancs mais moi je penserais pas que ça me ferait bien alors en attendant je m'occupe de ma repousse sur ce à la prochaine tu aimes